C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la finale de la première édition du tournoi de football initiée par l'amicale des centres de formation de Benjerville, qui avait opposé six écoles de formation de football à Benjerville. Les habitants de Benjerville et amateurs de football se sont donnés rendez-vous ce dimanche 3 avril dernier, sous le coup de 15h, au stade du groupe Scolègue Bagba Sud de la dite commune, pour assister à la grande finale de la première édition du tournoi de la fraternité, dotée du trophée Koulibaly-Traman. Il faut noter que cette édition a été placée sous le haut patronage du ministre Siddiqui Konate, secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation des mouvements de soutien, et sous le coparrainage du directeur général de la douane et de M. Koulibaly-Traman, superviseur des mouvements de soutien du RHDP de Benjerville, aussi conseiller municipal à Mbaya-Cro et par ailleurs chargé de mission du directeur général de la douane. Pour M. Koulibaly-Traman, coparrain de ce tournoi qui avait à ses côtés le ministre Siddiqui Konate, les principaux objectifs de ce tournoi sont d'offrir une plateforme de rencontre et d'expression du talent footballistique, de donner la chance aux jeunes des centres de formation de football de la commune de Benjerville, de montrer leur savoir-faire et de contribuer à l'animation de la dite commune, ainsi qu'à l'épanouissement des jeunes. « Je devais animer un meeting. Malheureusement, le président de la République nous avait envoyés à l'ouest, et nous étions donc par la direction régionale de campagne à l'ouest. Et comme c'était un marquage, c'était très difficile de revenir sur la dite commune. Je voudrais donc présenter toutes les excuses à tous ceux qui m'attendaient ce jour et dire que pour moi, je viens aujourd'hui de couler ma dite formation. Et le fait de faire un zoom sur les centres de formation, c'est à la fois pour encourager les responsables de ces centres qui vivent comme le problème. Ils ont beaucoup de difficultés, mais j'ai vu les reconnus comme le site national des centres de formation. Et lorsque l'on a un peu plan de les mettre en lumière, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous sommes venus soutenir cette action qui est très sociale. Une action sociale parce que je ne suis le seul au moins qu'une famille suit deux à son enfant dans un centre de formation. Et chacun s'inquiète de ce que sera l'avenir de cet enfant. Et le centre de formation aussi, pense qu'on est à oublié. Et il est temps de les mettre en lumière. Et je pense que vous avez bien fait de passer à ce centre de formation. Et ça donne un caractère social. En tant qu'habitant de cette commune, qui est de cette commune, il va continuer cette action sociale. Et bientôt, je me dis de vous dire qu'il va lancer un tournoi inter-école. Cette finale qui a opposé l'EFNGB, école de football nouvelle génération de Benjerville, au CFSFC, centre de formation Saba Football Club, a été remportée par le premier cité lors des tirs au but sur un score de 5 buts contre 4. A l'issue de ce résultat, le ministre Sidi Kikonate a félicité les deux acteurs pour ce très beau match, mais surtout pour l'esprit fair play qui a prévalu lors de cette rencontre. Le vainqueur de la rencontre est reparti avec le trophée Koulibaly Draman, un jeu de maillot et une enveloppe de 100 000 francs. Le vaincu, quant à lui, est reparti avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 50 000 francs, CFA. M. Koulibaly Draman, coparrain dont le trophée porte le nom, s'est dit très heureux d'apporter son soutien à cette initiative sportive. Il a donc pris le pari de perpétuer ce tournoi, qui va désormais s'étendre entre les villages de la sous-préfecture de Benjerville et entre les établissements scolaires de la dite commune.